Les retrouvailles pour Michel et la Top, sa chienne, disparue depuis 11 jours alors qu'elle traquait un renard. Comme si de rien n'était, avec seulement une égratignure sur le museau, la bête a regagné tranquillement son domicile ce matin. Son maître respire. Moi, à mon âge, ça a eu une angoisse terrible, je ne dormais pas, il fallait que je prenne les cachets pour dormir, je ne me reposais plus et tout. Car la Top lui en a fait voir, déclenchant 8 jours durant une chaîne de solidarité sans pareil pour creuser autour de ce terrier où la chienne, fidèle à son prénom, s'était engouffrée. Je remercie tous ceux qui sont venus bénévolement là-bas, vous vous rendez compte ? Le gars qui est venu avec sa pelleteuse là, qui a gratté deux jours avec une grosse pelleteuse, qui en a ramené une deuxième et tout là. Et tous ceux qui ont creusé là-bas partout, c'est des copains de corniac et d'ailleurs, là, qui ont travaillé toute la semaine. Âgée de tout juste 3 ans, la Top a donc tenu le coup. Elle n'est ni morte d'épuisement, ni de soif, ni de faim et Michel a compris pourquoi. Elle a amené un renard dans ce terrier et puis ils se sont battus, elle a tué le renard. Et moi, j'ai vu que dans la crotte de la chienne, il y a eu du poil de renard, elle a bouffé le renard. Pleine d'énergie encore, la Top avait rendez-vous cet après-midi avec le vétérinaire. Dès ce soir, elle retrouvera son endroit préféré, le canapé de Michel, en rêvant sans doute de sa prochaine chasse.